La participation active des femmes dans les sociétés africaines prend une proportion importante depuis ces 20 dernières années. En Côte d'Ivoire, les femmes représentent près de 38,2% de la population active, soit plus d'un quart des 8,985 millions des personnes en âge de travailler selon les chiffres officiels. L'initiative Emerging Women Leaders Conference, axée sur l'entreprenariat féminin, entend relever ces chiffres. Les enjeux d'une conférence telle que l'Emerging Women Leaders sont très élevés. D'abord, on veut aider la femme à avoir confiance en elle. Tout ce qui est développement personnel et disposition des soft skills est vraiment très important. Parce que quand on pense à un leader, on pense aussi à son charisme, à la prise de parole en public, à la confiance en soi. Ce sont des skills qu'on n'apprend pas forcément à l'école et qu'on développe au fil des expériences. Pour nous, ce n'est pas juste l'égalité des gens, mais c'est pousser les femmes au devant. Dans toutes les sphères, on veut qu'elles excellent. C'est ça les enjeux pour nous. Plateforme de création d'opportunités, de collaboration et de financement pour les femmes. Plus de 2000 femmes ont bénéficié de ce programme depuis sa création en 2020. La femme africaine, elle est une leader née, en qui on a étouffé un certain nombre de choses. On a juste rehaussé son leadership dans le domaine social et du management de la maison. Non, non. Si elle est leader à ce niveau, elle peut être aussi une leader au niveau des communautés, elle peut être une leader en politique. Donc, il faut permettre à ce leadership de la femme d'éclore. A noter que les femmes africaines sont très largement impliquées dans la vie économique du continent, avec un taux de participation au marché du travail, s'élément à 55%, soit un niveau supérieur à celui observé dans les pays les plus avancés, 53% et à la moyenne mondiale, 48% selon les données de l'Agence française de développement. Sous-titrage Société Radio-Canada